M. le Président, le ministre conservateur des Ressources naturelles a récemment traité les Canadiens qui soutiennent financièrement les organismes luttant pour la protection de l'environnement de menaces contre le Canada. La semaine dernière à Davos, devant les hommes les plus riches de la planète, le premier ministre a parlé d'une menace démographique contre le Canada en parlant des Canadiens qui, comme moi, atteindront l'âge de 65 ans d'ici 2025 et recevront une pension de vieillesse. Pour les conservateurs, les baby-boomers sont une menace pour le Canada. M. le Président, la réelle menace pour le Canada, ce ne sont ni les écologistes ni le vieillissement de la population. En fait, la véritable menace pour l'avenir du Canada, c'est la politique économique aveugle des conservateurs qui couperont des milliers d'emplois partout au Canada pour financer des baisses d'impôts pour les grandes entreprises qui, à leur tour, ferment leurs portes. Je dis aux membres de ce gouvernement, les citoyens et les citoyennes de ce pays ne sont pas une menace. Ils sont la sagesse de ce pays. Merci. Merci.